Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais parler encore de confiance en soi. Pourquoi insister autant dessus ? Tout simplement parce que c'est fondamental. S'il y a autant de gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est avant tout à cause de ça. Parce que quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur de l'objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire que vous ne pensez pas être capable de faire la transformation de vous maintenant, vous en train de parler une langue, inconsciemment ce que vous allez faire c'est que vous allez saboter tous vos efforts. C'est-à-dire si vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'avez pas les compétences, que vous êtes trop nul, vous allez saboter ce que vous allez faire, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues avant même d'avoir commencé. C'est pour ça que s'il n'y a pas ce socle de confiance en soi, et par confiance en soi ça ne veut pas dire être vantard, orgueilleux, mais simplement avoir une sérénité par rapport à vos capacités, il n'y a rien qui peut se passer derrière. C'est pour ça que j'ai autant envie d'insister dessus, autant envie de revenir dessus. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de déformation de la réalité qu'on va opérer soi-même. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on voit les choses, c'est-à-dire l'état des choses, par exemple nos capacités en langue, de manière rationnelle. Mais en réalité, tout ce qu'on voit, on le voit de manière irrationnelle, et on va rationaliser après, en essayant de raccrocher pour que le récit qu'on se fait soit à peu près cohérent. Et si c'est aussi puissant, c'est parce qu'on n'a pas une bonne perception de nos capacités. C'est très difficile soi-même de juger de ses capacités en langue. Et ce qui va se passer, c'est que si vous pensez être nul en langue, là, il va y avoir une sorte de filtre, une sorte d'attention sélective qui va se mettre en place. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez voir quelque chose qui, à votre sens, à votre avis, montre, est la preuve que vous êtes nul en langue, vous allez le prendre et dire, voilà, regarde, il y a ça, ça prouve que je suis nul en langue. Et si jamais, il y a des choses qui montrent qu'au contraire, vous en êtes autant capable que les autres, vu que vous avez décidé, a priori, que vous êtes nul en langue, vous allez les écarter. Et ça, c'est pareil avec les gens qui se croient plus doués que les autres. Et d'ailleurs, il y a un biais cognitif parmi tant d'autres qui s'appelle le biais de l'illusion de la supériorité. Ce qui veut dire tout simplement que la majorité des gens pensent être meilleure que la moyenne dans tout un panel d'activités. Alors ça, ça a été prouvé par des études dans le monde entier sur tout un ensemble d'activités très différentes. Par exemple, en 1981, il y a eu une étude qui a été faite aux Etats-Unis et en Suède qui a démontré que 93% des automobilistes américains sondés et 69% des automobilistes suédois sondés se pensaient meilleurs conducteurs que la moyenne. Donc on voit d'ailleurs des différences culturelles. Mais c'est dingue de se dire que 93% des gens sondés se pensaient meilleurs que la moyenne. Alors que par définition, on est plus ou moins dans la moyenne, un peu au-dessus, un peu en dessous. C'est tout. Et ça montre bien à quel point on n'a pas de perception réelle, rationnelle de ce qu'on est, de nos capacités. Et ça a été fait aussi par exemple dans le MBA de l'université de Stanford. 87% des étudiants pensaient avoir des performances académiques au-dessus de la moyenne. Ce qui veut dire qu'en fonction de la croyance que vous avez à la base, vous allez déformer votre perception de vos capacités. Par exemple, si vous pensez être bon en langue, vous allez penser potentiellement que vous êtes un peu, voire bien meilleur que les autres en langue. Si vous pensez à l'inverse être nul en langue, vous allez penser que vous êtes très mauvais et que vous êtes bien inférieur à la moyenne. Et ensuite, de par l'attention sélective, vous allez sélectionner tous les éléments qui, pour vous, vont consolider ce récit initial. Par exemple, si vous pensez être super bon, vous allez voir que les choses qui montrent que vous êtes super bon. et toutes vos défaillances, vous allez tendance à les écarter un peu pour ne pas les voir. Et voilà, si vous pensez être nul, tout ce qui montre que vous en êtes capable, vous allez aussi les écarter. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que pour les capacités en langue, on n'échappe pas à ce phénomène. On est les pires juges de nos propres compétences, c'est-à-dire les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et pourquoi je voulais vous donner ça ? C'est pour vous montrer à quel point vous pouvez être enfermé dans vos convictions, enfermé dans la conviction profonde que vous êtes nul en langue, que vous n'êtes pas assez bon, que ça ne va pas, que vous ne progressez pas, etc. Mais qu'il ne faut pas vous fier à cette impression. Il ne faut pas vous fier à ça parce que vous le savez maintenant, peut-être, ou vous le saviez peut-être avant, mais en tout cas, vous savez que votre perception des choses, votre perception de vos capacités en langue et de votre niveau actuel même, sont très profondément biaisées par des croyances que vous avez. Et l'intérêt, ça va être de casser ces croyances. Et ce que ça amène comme conséquence, c'est que finalement, vous vous en foutez de tout ce que vous en pensez. Vous êtes libre. Vous pouvez écrire l'histoire que vous voulez. Et l'histoire que vous voulez, c'est une histoire où vous arrivez à aller d'un point A, vous ne connaissez pas la langue, à un point B, vous la parlez parfaitement. Et ça, c'est très puissant. Une fois qu'on prend conscience du degré de subjectivité dans notre perception, on peut totalement s'en libérer. On peut totalement repartir dans son apprentissage sur des bases beaucoup, beaucoup plus saines. Et faites-vous simplement confiance. Faites le taf. C'est-à-dire, vous apprenez. Vous ne vous demandez pas si vous êtes à la hauteur ou pas parce que de toute façon, vous l'êtes. Je reviens sur une mantra de ma chaîne. C'est si vous avez été capable intellectuellement d'apprendre le français, vous êtes capable intellectuellement d'apprendre n'importe quoi. Le cerveau humain est conçu en paramètre d'usine, si on veut, pour apprendre n'importe quelle langue étrangère. Donc, ce que je peux vous proposer comme activité concrète qui va vous aider dans les prochains jours, c'est de traquer tous vos tics de langage. Parce que nos tics de langage nous trahissent dans notre rapport aux autres. Par exemple, si vous faites de la conversation et des locuteurs natifs, ce que je vous conseille évidemment de faire, faites attention à toutes les petites choses que vous dites spontanément qui sont superflues et qui vont parasiter votre discours. Par exemple, très classique, c'est « Excuse-moi, je me suis trompé. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. » Pour des choses, se tromper dans une langue, ce n'est pas grave. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à s'excuser toutes les dix minutes. Par exemple, quand vous dites « Ah, c'est vrai, je suis vraiment nul. Ah, je ne suis pas bon. Non, mais ta langue, c'est difficile pour moi. » Ou alors, par exemple, « Ah, je suis désolé, je ne veux pas te faire perdre plus ton temps. Ah non, mais de toute façon, avec toutes mes fautes, tu dois t'ennuyer, toi qui as un si bon niveau dans ma langue. » Voilà. Vous notez toutes ces petites choses. La fois suivante, à chaque fois que vous avez l'envie de les dire, que ça vous démange, vous vous bloquez. Et ça, ça va être très fort. Parce qu'en disant toutes ces choses, en disant toutes ces bêtises, « Là, je suis nul, je n'arrive pas, etc. Vous vous enfermez dans un récit où vous êtes nul. Et vous allez le conforter. Vous allez mettre du bois dans le feu pour que continue, pour que perjure cette histoire dans laquelle vous êtes nul, vous êtes le perdant. Et ça va vraiment assainir votre perception. Ça va libérer votre expérience, si on veut. Et surtout, vous concentrez sur l'essentiel. Parce que ce que je dis toujours aux gens qui manquent de confiance en eux, qui font vraiment des efforts pour se mettre un fardeau psychologique sur la tête, c'est « Imagine si tu mettais autant d'énergie à apprendre la langue cible que tu en mets maintenant à te mettre des bâtons dans les roues. Si tu prenais cette énergie que tu utilises pour t'enfoncer et que tu la mettais juste dans ton apprentissage et tout le reste, tu t'en fous. Faites ça, honnêtement. Ça va remettre les pendules à l'heure. Ça va renverser la table. Et il n'y a même pas besoin d'être prétentieux. Parce que moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a des gens qui manquent de confiance en eux, qui disent « Ah ouais, mais bon, si je dis que je suis super bon, je vais passer pour un gros prétentieux » ou je ne sais pas quoi. Mais non ! Alors, il y a des gens qui sont prétentieux. Il y a des gens qui, par exemple, vont scruter le niveau en langue des autres pour trouver plein de petites défaillances, défautes d'accent, défautes de grammaire, et faire « Ah, là, tu vois, tu t'es trompé. » Mais pourquoi ces gens font ça ? C'est parce qu'eux aussi, ils sont anxieux par rapport à leur niveau. Eux aussi, ils ont quelque chose à se prouver. Et donc, ils vont aller emmerder les autres à chercher la petite bête pour se rassurer en disant « Si lui fait cette faute et pas moi, c'est-à-dire que je suis bon. » Mais non, ça, c'est aussi un problème. Ça vient aussi d'un manque de confiance en soi. C'est pour ça que je vous conseille juste de faire le taf, juste d'apprendre une langue et de ne pas vous soucier du reste. Le reste, c'est du superflu. Donc, ne tombez pas dans le piège de l'autodénigration et ne tombez pas dans le piège de l'avantardise non plus parce que ce sont les deux facettes, les deux faces d'une même pièce et il faut les éviter tous les deux. Et donc, tout simplement, quand vous avez envie de vous lancer dans ces raisonnements, vous vous mettez un panneau stop et vous apprenez. Vous vous mettez des œillères et tout le reste, c'est-à-dire ce que vous pouvez penser et aussi d'ailleurs ce que les autres peuvent penser, les gens qui vont dire « Ah, ton niveau, il n'est pas bon » ou « Ah, cette langue, ça n'a rien », vous vous évacuez. Encore une fois, vous faites, là aussi, une perception sélective, une perception filtrée et vous enlevez tout ce qui est superflu, c'est-à-dire tout ce qui ne sert à rien pour vous amener à mieux parler une langue. Et vous gardez simplement les remarques, les critiques constructives. Par exemple, si un ami locuteur natif vous fait une remarque en disant « Ça, c'est faux, ça, c'est faux, tu devrais dire ça comme ça, j'ai pas compris » ou autre, vous gardez simplement et comme un axe de travail, un axe d'amélioration et le reste, vous laissez tomber. Et ce qui est important, c'est vraiment de se détacher de tout le bagage émotionnel qu'on met dessus. Personne ne va venir prendre votre maison si vous faites une faute. Personne ne va venir vous arrêter si vous prononcez mal un mot. Il n'y a pas de souci. Il faut enlever toute cette chape de plomb qui vous pèse, qui en plus vous retarde dans votre apprentissage. Et ça, c'est très puissant une fois qu'on en a conscience. On a conscience à quel point on perd du temps et de l'énergie, on gaspille de nous-mêmes dans l'apprentissage d'une langue alors qu'on pourrait se concentrer encore une fois sur progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura remotivé. Je vais reparler de confiance en soi la semaine prochaine et je vais d'ailleurs ressortir ma formation confiance en soi. Il sera à nouveau possible de s'y inscrire. Et voilà, c'est tout mon programme pour avoir une motivation en béton armé, une confiance en soi. Il faudra vraiment tout revoir par rapport aux préjugés que vous aviez sur vous et vous libérer de tout ça et apprendre une langue avec plaisir et aisance. Je vous dis à la semaine prochaine pour ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un pouce comme ça, non seulement on est de plus en plus nombreux et en plus vous aider au référencement de cette chaîne. Vous pouvez aussi toujours vous inscrire ci-dessous pour récupérer ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Arrêtez de dire que vous êtes nul, je vous ai à l'œil. Pensez vraiment, il n'y a pas besoin de vous dire je suis super bon, je suis un génie ou je ne sais pas quoi mais juste, je suis capable d'apprendre une langue. Le reste, ça n'a aucune importance et là, j'y vais, je fonce et donc foncez. A bientôt.